Le président du PPSI, M. Laurent Gbagbo, il cessera de nous étonner sur le milieu du showbiz et sur le milieu de la scène politique. Laurent Gbagbo, au conseil de Yuley et Syro, le président du PPSI met le show au conseil de Yuley et Syro. Le PPSI salue son soutien indéfectible à la culture ivoirine. M. Laurent Gbagbo n'en a pas fini avec la politique du coup et se retrouve dans le milieu du showbiz. Voici les raisons formelles pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Merci au président Laurent Gbagbo, le président du PPSI, pour le soutien indéfectible à la culture ivoirine, a indiqué le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI dans une grande note vocale d'information. En ce samedi, 22 octobre 2022, à l'occasion du conseil de Yuley et Syro, qui célébrait ainsi 95 ans de carrière musicale. Dans la suite de la vidéo, nous allons vous présenter l'extrait du communiqué de M. Laurent Gbagbo au conseil de Yuley et Syro. Laurent Gbagbo met le show au conseil de Yuley et Syro. Le président Laurent Gbagbo, le président du PPSI, le président du PPSI a pris part en cette soirée du samedi 22 octobre 2022 au palais de la culture d'habitants de Trèsville au conseil d'anniversaire de Yuley et Syro. Le groupe Zouglo, le groupe Zouglouman, lors de leur 25e année de carrière, le président Laurent Gbagbo n'a cessé d'attirer la foutre des internautes envers lui, avec ses esquisses de pain de danseux à l'entrée du conseil de Yuley et Syro. Laurent Gbagbo met le show au conseil. Le président du PPSI, M. Laurent Gbagbo, président du PPSI, accompagné de ses membres proches collaborateurs de son parti politique, Laurent Gbagbo est accompagné de son épouse Nadie Bamba et des camarades de lutte tels que nous avons entre autres, Akan Emmanuel, Stéphane Kiprim et docteur Blaise Christophe. L'annonce de l'entrée du président Laurent Gbagbo dans la salle Anomabo du Palais de la Culture a créé une grande atmosphère incroyable. Laurent Gbagbo ne cessera de nous impressionner en Côte d'Ivo. C'est dans ce sens que toute l'assistance scandale au IFO à haute voix, le Woody de Mama est venu. Le Woody de Mama est arrivé dans la salle. Tous les smartphones étaient allumés pour immortaliser ce moment entre M. Laurent Gbagbo et le groupe Yuley et Syro. Le groupe Yuley et Syro, très honoré de la présence du président du PPSI, M. Laurent Gbagbo, à leur conseil, lui a dédié leur première animation musicale. Merci au président Laurent Gbagbo pour le soutien indéfectible à la culture ivoirienne. Les vives tensions sociopolitiques ne cessent de monter entre Bamako et Abidjan. Que se passe-t-il dorénavant ? Au Mali, la prise d'otage des 49 soldats ivoisens en détention par la jeune humilité vit à un casse-tête diplomatique. Que se passe-t-il ? Un couac administratif a servi de prétexte au colonel de Bamako pour faire écrouille un contingent antin venu en soutien total logistique à la mission de la paix de l'ONU. C'est l'histoire d'un couac raconte une société très proche du dossier des cantonaux soldats ivoiriens détenus à Bamako. Une tempête dans un verre d'eau, voilà son jour, je pense que les cantonaux soldats ivoiriens sont retenus en otage à Bamako. La capitale malienne, la Côte d'Ivoire, a su qu'il avait été dépassé. Dans le cadre de la mission de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, de son côté, la jeune à la tête de la transition au Mali, dénoncée des missionnaires venus pour déstabiliser le Mali. Elle réclame désormais, en contrepartie, de la libération, l'extradition des personnalités politiques en Côte d'Ivoire. Le 7 octobre 2022, pourtant, le président ivoirien, son excellence, M. Alsan Ouattara, annonçait la souvenu, très rapidement, d'un heureux aboutissement entre Bamako et Abidjan. Le règlement politico-judicien de la fin est en cours. Confimé ainsi, supprite Serge Daniel, un journaliste très informé de la zone entre le Mali et la Côte d'Ivoire, depuis lors, rien n'a bougé entre Alsan Ouattara et le colonel Assimi Goïta. Que se passe-t-il ? A quoi joue le colonel Assimi Goïta ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...